Un témoignage puissant. Le 26 avril, avec la sortie chez Grasset de son livre Le Temps de te dire adieu, Gaëlle Pietri, l'ancienne compagne du comédien Gaspard Ulliel, décédée en janvier 2022 à 37 ans dans un accident de ski, a brisé le silence au sujet de son deuil. Ce vendredi 28 avril, Libération a publié un portrait qui lui est consacré. Dedans, la jeune femme a évoqué les répercussions que ce drame avait eues sur Orso, son petit garçon né de sa relation avec l'acteur. Au moment de la mort de son père, l'enfant n'avait que 6 ans. Celle qui exerce la profession de mannequin s'est livrée à des confidences bouleversantes, en faisant notamment savoir que le chagrin éprouvé par son petit garçon avait parfois été à l'origine de réactions épidermiques. Il était très en colère, au début, et assez violent, à révéler sa mère à nos confrères. Dans ses dessins, il y avait toujours des bagarres et des têtes qui saignaient. Supérieur à supérieur à mort de Gaspard Huliel, retour sur sa vie en 20 photos incontournables Gaspard Huliel, ses mots terribles tenus pas son fils Noël, anniversaire, rentrée scolaire. Au cours des mois ayant suivi la disparition de Gaspard Huliel, c'est seul que Gaël Pietri a dû accompagner les premières fois de son petit garçon. Autant d'étapes a priori banales dans la vie d'un enfant, mais qui ne le sont pas pour un petit garçon qui a perdu son père. Comme ce séjour au ski, au sujet duquel sa maman n'a pas dormi pendant une semaine, comme elle l'a confié à Libération. Le 16 avril, dix jours avant la sortie de son livre, Gaël Pietri avait accordé une interview au JDD, au cours de laquelle elle s'était exprimée au sujet d'Orso. La mère de l'enfant avait confié que le garçonnet avait tenu des mots terribles lorsque le drame s'était produit. Au moment même où, son papa, était percuté par un autre skieur, je me suis écroulée dans ma salle de bain, s'était remémoré l'ancienne partenaire du comédien. J'avais l'impression d'accoucher tout en recevant des coups de canille dans le ventre, une douleur insupportable. En la voyant dans cet état, Orso avait prononcé une phrase qui a marqué sa mère, « Maman, tu ne vas pas mourir ? Sinon je vais rester seul avec papa. » Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, SGP